Hey! Bienvenue dans la troisième partie des modifications de la Mazda. Si vous avez manqué les deux premières parties des vidéos, je vais laisser un lien juste en dessous de la vidéo. À date, on a installé des DRL, une lip, puis une suspension. Dans cette vidéo, comme le titre le dit, on va passer à la longue. Je vais vous présenter le processus de sélection, le choix que j'ai fait, puis comment qu'on l'installe. Fait que restez bien assis, puisqu'on part ça juste après l'intro. Ouais, j'ai même pas d'intro. Mais juste avant de commencer tout ça, si vous aimez le genre de vidéo que je fais, vous allez liker la vidéo et même vous abonner, ça m'aide vraiment plus que vous pensez. Par maintenant que c'est dit, je vais vous expliquer un peu pourquoi que je voulais changer l'aileron. Une chose qui m'a toujours déplu, c'est la troisième génération de Mazda 3, puis c'est justement l'aileron qui existe pratiquement pas d'origine. J'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose à l'arrière, c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps de choisir le bon modèle d'aileron que je voulais. Ça semble simple de choisir un modèle, malgré qu'il y en a quand même pas mal de choix. Il y en a pas beaucoup qui m'attire. Comment ça fonctionne dans ma tête, c'est que j'essaie toujours d'éviter le choix le plus populaire. Même si le choix le plus populaire, c'est le choix le plus logique. Il doit bien avoir une raison pourquoi que le plus populaire, il est plus populaire. Mais ça fait quand même partie du jeu de modifier son char, puis d'essayer d'être le plus unique possible. Puis on s'entend là, c'est purement question de goût en ce moment. Tout ce que je vois dire, c'est selon mes goûts, ça se peut que tu ne sois même pas d'accord. Il y a plusieurs modèles que j'ai éliminés dès le départ. Il y a le modèle Aérokit de chez Mazda directement. Il y a le AE Style. Il y a le KS Style qui a un stack de deux ailerons. Puis tous les gros ailerons de fou qui ne fitent pas vraiment le style de char que j'ai en ce moment. Fait que je me ramasse avec trois choix. Le premier, c'était le style Mazda Speed, qui va chercher un peu le style des Mazda Speed 2ème génération, mais ajusté plus aux dimensions de la 3ème génération. Puis ça, à mon avis, c'est le choix le plus populaire. Dès que tu vois un Mazda 3 3ème génération de modifié, il y a probablement l'aileron Mazda Speed. Le deuxième choix, il appelle ça le Z Style, qui est un modèle un peu plus imposant comme le Mazda Speed, mais avec un style complètement différent. Lui, je n'étais pas trop sûr parce que dans certains angles, j'étais comme, ah oui, c'est vraiment beau. Dans d'autres, ça ne marchait pas bien. Le troisième choix est plus économique. C'est juste une extension d'aileron. Vu que les deux autres choix étaient un peu plus coûteux, je me suis dit, tant qu'il n'y a rien à voir, puis le temps de faire mon choix, mais je me suis dit, j'allais prendre ça en attendant. Puis que ça, je me suis dit, fuck off. Je commence. Tu finis les âges, là? Eh oui, j'étais avec le modèle de Speed le plus populaire. Il fallait quand même que je me rende à l'évidence. Même si je voulais faire différent, ça reste quand même le modèle qui est le plus de mon style, puis à mon goût. Fait que l'aileron vient en deux parties. Avec une Third Light, du tape double face, de la mousse autocollante, de la quincaillerie, et des instructions. Fait que je n'ai pas perdu de temps. J'ai tout de suite aidé le portail à Paint Shop, puis deux semaines après, je pouvais l'installer. Fait que pour commencer, il faut retirer le panneau central du hatchback. Il faut juste tirer. Il y a un million de clips. J'ai toujours eu peur de casser de quoi là-dedans. Ensuite, il faut retirer les plugs de chaque extrémité. Puis, il va te falloir une douille de 10 mm pour dévisser les 4 vis qui retiennent l'aileron. Fais juste attention en retirant les écrous, surtout ceux aux extrémités. Ça ne doit pas être simple d'aller les chercher dans la porte. Tout ce qui reste, c'est les côtés qui sont clippés. J'ai crassé une clip d'un côté. Fait que faites juste attention si vous voulez remettre le charstock un jour. Sinon, probablement sûr que ça se vend chez mal. Je pense rédiger la porte de la porte de la porte. Je ne sais pas si vous voulez que la porte de la porte de la porte. Je pense que la porte est en train de faire. Je ne sais pas si vous voulez qu'il y a un petit peu de l'air. Je ne sais pas si vous voulez que ce soit un petit peu de l'air. Après ça, il reste à défaire le connecteur à l'intérieur, puis d'équiper le joint qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 Il faut maintenant assembler les deux sections de la nouvelle aileron avec la quincaillerie fournie. Ensuite, j'installe la lumière de frein. Elle est assez serrée d'origine, donc avec l'épaisseur de la peinture, il a fallu que je sable un peu de la lumière juste pour qu'elle puisse rentrer comme il faut. Bon, maintenant c'est la partie la plus importante avec le modèle d'aileron. Tu sais, les deux vis qui assemblent les deux sections ensemble. Ben dis-toi donc que ces deux vis-là arrivent directement en contact avec la vitre. Il y a plusieurs personnes qui, avec la vibration de la route, la vitre a juste éclaté. Je ne sais pas si c'est Overkill ce que j'ai pris, mais j'aime mieux faire trop que pas assez. Je n'ai rien trouvé comme réponse nulle part, autre que... Ben j'ai mis un morceau de rubber. Ok, mais quel rubber? Puis tu le trouves où ce rubber-là? Puis tu le colles comment? Fait que j'ai trouvé ça. Un style de coussin caoutchouc anti-dérapant que j'ai collé directement sur la section de la vis. C'est un peu épais comme morceau, mais ça fait en masse la job. À date, en tout cas, je n'ai pas de problème. J'en ai collé aussi sur la partie du bas pour égaliser le gap. Puis j'ai mis les petites bandes fournies avec l'aileron aux endroits où les instructions le proposent. Tout ce qui crée à cette affaire, c'est le filage. J'ai coupé le connecteur qui venait de l'aileron d'origine puis j'ai soudé ça à la nouvelle lumière qui vient avec l'aileron. Le fil rouge de la nouvelle lumière va avec le fil noir du connecteur puis le fil noir de la nouvelle lumière va avec le fil blanc du connecteur. Tout ce qui reste à faire, c'est tout de te réinstaller. Si tu es tout seul, tu peux laisser le hatch à moitié ouvert. Comme ça, ça va permettre dans l'aileron de rester là le temps que tu viens de visser. Bon, fait qu'il a commencé à pleuvoir assez fort, fait que j'ai décidé de couper le fil noir assez vite. En gros, ton aileron vient avec des vis pour la fixer, mais elles sont beaucoup trop longues. Puis ce qui arrive, c'est que ça va accoter dans le fond de l'aileron avant même que tu puisses le fixer correctement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me chercher des vis de 12 mm de long puis j'ai mis du lock-tight pour les empêcher de dévisser avec la vibration de la route. Puis aussi qu'il y a une grosse aileron comme ça tenue juste par 4 vis, je ne trouve pas ça beaucoup. Mais en tout cas, à date, ça va bien. Après 6 mois de route, elle n'est pas tombée. Sous-titrage ST' 501 Puis qu'au final, je suis vraiment content de mon choix. Tant que moi, c'est la pièce esthétique qui fait la plus grosse différence au niveau du caractère puis au look du char. Le contraste entre avant et après fait vraiment une grosse différence. Check avant. Puis après. Anyway, j'espère avoir aidé quelques personnes avec la vidéo parce que j'ai trouvé ça difficile de trouver de l'information à ce sujet-là. Puis depuis que les forums sont en voie d'extinction, je trouve que l'information est un peu plus dure à trouver. Si j'ai passé à côté de certains détails, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre le mieux que je peux. Sur ce, Salut là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501